bonjour à tous j'espère que tout le monde va bien alors on se retrouve pour une nouvelle guidance aujourd'hui j'ai utilisé le rayon d'or et l'oracle du chemin pavé d'or c'est une guidance intemporelle valable à partir du moment où vous visionnez la vidéo et c'est une guidance générale qui ne correspondra pas à tout le monde donc ne prenez vraiment que les messages qui résonnent en vous alors on commence tout de suite donc la première carte ici c'est la carte de l'artifice donc l'artifice et même une énergie de feu d'artifice j'ai envie de dire il ya une accélération soudaine des événements ici il ya quelque chose qui se met rapidement en route ou qui arrive de façon soudaine c'est quelque chose qui va vous permettre de concrétiser quelque chose d'assez important c'est vraiment le moment de lâcher prise et de profiter de la vie profiter de ce qui arrive vers vous alors on a la carte de l'orage alors cette carte elle représente une période de perturbation peut-être que pour certains d'entre vous ça peut représenter une période d'inconfort mais on est actuellement dans des énergies qui nous perturbent aussi un peu alors comme l'orage c'est quelque chose qui ne va pas durer mais ce qu'on vous dit c'est que cet orage est là pour balayer quelque chose j'ai l'impression qu'il ya des choses à se dire des choses à dire des choses à éclaircir certaines personnes auront besoin de mettre les points sur les i alors il peut y avoir également des vérités qui sont dit il peut y avoir des révélations c'est quelque chose de nécessaire ici afin de faire bouger les choses donc ne vous inquiétez pas c'est une façon en fait pour l'univers de remettre les choses à leur place donc il ya comme une accélération des événements il est possible que vous vous sentiez bousculé aussi sans forcément passer par des conflits ou des révélations tout dépend de votre situation bien sûr alors il ya un message particulier c'est un message plus précis on me dit qu'il ya une trahison qui va exploser au grand jour donc ce message n'est pas pour tout le monde bien sûr un fait preuve de discernement donc vous pouvez apprendre ou découvrir une trahison ou c'est quelqu'un de proche de vous quelqu'un que vous connaissez ou la personne que vous allez rencontrer aussi un c'est possible en tout cas il ya quelqu'un qui va découvrir une trahison donc la trahison elle peut être de nature différente un ça peut être plusieurs choses possibles est ce qu'on nous dit ici c'est que cette trahison en fait sera une chance alors une chance pour cette personne une chance pour vous parce que ça va faire avancer les choses ça va faire avancer la situation et ça va apporter l'opportunité tant attendu voilà pour le message alors on a ici la carte du chemin donc en fait ici il ya peu il ya des énergies qui poussent à faire éclater certaines choses pour faire avancer des situations on vous dit aussi qu'on vous ouvre la porte vers un nouveau chemin donc il ya un événement bien précis qui va déclencher quelque chose et les choses vont pouvoir se mettre en place donc c'est comme un coup de pouce en fait alors ce chemin il mène vers un nouveau projet vers un nouvel emploi vers une nouvelle relation une nouvelle façon de vivre peut-être tout dépend de votre situation et de ce qui de ce qui arrive dans votre vie soyez prêt dans tous les cas soyez prêt à suivre ce nouveau chemin car c'est une belle opportunité alors le feu alors la carte du feu pour moi ici elle va représenter le feu intérieur votre feu intérieur vous allez revivre j'ai l'impression pour beaucoup d'entre vous que ce feu était en train de s'éteindre à l'intérieur de vous vous étiez fatigué ou lassé par une situation vous cherchez une solution peut-être mais ici avec cet événement inattendu qui va changer les choses vous allez vous rendre compte de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous et ce feu intérieur est comme ravivé donc vous retrouvez l'envie en fait il ya il ya une nouvelle énergie qui s'installe en vous et ça vous donne aussi en fait le courage de puiser dans votre force intérieure parce que vous avez une force intérieure mais quelquefois vous l'oubliez ici en fait tout est ravivé vous reprenez l'envie vous reprenez goût à aller de l'avant alors la carte de l'amour donc c'est peut-être bien une nouvelle rencontre amoureuse qui va bouleverser votre vie ou alors c'est une une déclaration d'amour de quelqu'un de votre entourage une déclaration inattendue une rencontre inattendue un rapprochement dit inattendu bon pour certaines personnes ça peut être aussi un retour c'est possible aussi il ya quelque chose d'inattendu ici qui arrive c'est en dessous de la carte de l'orage donc très rapide ou inattendu surprenant tout ce que vous voulez c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire dans tous les cas quelque chose auquel vous ne vous y attendiez pas et donc ça se passe ici dans le domaine amoureux alors la carte du corps alors ici ça peut représenter l'intimité l'intimité avec votre nouveau partenaire ou votre nouvel partenaire ça peut être quelque chose qui vous préoccupe ou qui vous inquiète ça peut être aussi le fait que vous décidiez de mieux prendre soin de vous de faire des efforts au niveau vestimentaire par exemple changer de coiffure vous achetez une nouvelle tenue ça peut être d'autres choses comme comme se mettre au sport enfin vraiment prendre soin de soi en fait alors ça peut être aussi le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau qui vous redonne l'envie ça peut être le fait de tomber amoureux aussi un qui vous redonne l'envie vraiment de vous occuper de vous et pour certains d'entre vous comme je vous le disais ça va plus parler de la peur de l'intimité peut-être quelque chose qui est tombé c'est pas grave peut-être cette peur de l'intimité si ça fait longtemps que vous êtes seul ou alors c'est mais c'est simplement parce que c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie donc vous devez vous adapter vous sentir plus à l'aise peut-être alors l'explosion donc c'est encore une carte de changement rapide ou de changement inattendu donc c'est un nouveau virage très important dans votre vie alors je ne sais pas si vous avez remarqué mais on a quand même l'artifice l'orage le feu et l'explosion dans cette vidance donc comme une impression que tout va être chamboulé que tout va exploser changer de façon radicale alors c'est une image bien sûr mais ça annonce quand même de gros bouleversement positif dans votre vie attention c'est positif ici il est possible que vous deviez faire des choix et agir en conséquence également vous allez peut-être devoir faire des choix importants il y a votre vie qui prend une nouvelle direction ici et c'est peut-être dans le domaine amoureux que tout va se déclencher la carte du voyage alors la carte du voyage elle peut avoir deux significations ici soit il y a effectivement un voyage ou un long déplacement à prévoir il y a quelque chose d'important quelque chose peut-être qui va vous marquer pendant ce voyage ou alors une rencontre qui va se faire pendant un voyage peut-être un déclic mais ça peut représenter aussi le fait que tous ces changements et ces bouleversements vous amènent à quelque chose de totalement nouveau une nouvelle vie en quelque sorte et vous vous sentez comme transporté c'est comme si tout ce qui arrivait dans votre vie allait vous transporter et vous remettre sur le bon chemin ou vous mettre à l'endroit où vous devez être en fait le trésor alors c'est une carte très positive en premier lieu elle nous parle d'amélioration financière mais cette carte-ci nous parle également de cette nouvelle vie que vous allez vivre et qu'il faut considérer comme un cadeau comme un trésor en fait donc c'est plutôt positif et n'ayez pas peur j'espère que je ne vous ai pas fait trop peur avec l'artifice, l'orage, l'explosion, etc sachez que je ne choisis pas les cartes je ne prends que les cartes qui tombent quand je mélange donc c'est vraiment de l'inattendu de la surprise pour résumer en fait toutes ces cartes alors ici on a la chance donc la chance elle arrive dans votre vie les événements se mettent en place pour vous même s'il y aura de l'imprévu ou de fortes émotions restez confiant et profitez de cette chance l'ennui et l'attente appartiendront bientôt au passé donc profitez de toutes ces bénédictions qui arrivent dans votre vie et surtout soyez dans la gratitude c'est très important le guerrier inspiré alors cette carte elle est en rapport avec la carte du feu que l'on a vu ici il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui se réveille vous êtes inspiré et déterminé alors vous pouvez être motivé ou même passionné par un nouveau projet par une nouvelle rencontre par une nouvelle personne avec qui vous débutez une relation rien ne peut vous arrêter j'ai l'impression ici tel ce guerrier vous êtes prêt à défendre et à garder pour vous ce qui arrive dans votre vie alors c'est quand même la flamme de l'amour qui brûle ici donc c'est vraiment on est dans le domaine amoureux on est vraiment ici c'est la chance c'est l'opportunité que vous attendiez la compassion alors on nous dit ici que votre état d'esprit est en train de changer votre parcours vous y a aidé vous n'avez pas besoin de vous changer de changer d'apparence de changer de comportement en fait il suffit de vous aimer et de reprendre confiance en vous parce qu'il y a des personnes qui ont l'impression qu'elles doivent changer quelque chose dans leur caractère dans leur comportement ou alors dans dans leur physique en fait c'est un manque de confiance en vous vous n'avez rien à changer il faut juste vous aimer tel que vous êtes alors appréciez également les choses simples de la vie c'est ce qu'on vous demande aussi vous commencez à attirer le changement et à attirer de très belles choses vers vous la priorité c'est vraiment de changer votre façon de penser et vous allez voir que le reste va changer de façon naturelle alors ici on a la flamme de l'inspiration alors vous vous posez beaucoup de questions et vous vous imaginez beaucoup de choses en ce moment vos pensées vont créer quelque chose alors soyez attentif à vos pensées gardez l'esprit ouvert car quelque chose d'inattendu va arriver dans votre vie ouvrez votre coeur et votre esprit soyez ouvert à quelque chose de nouveau ou quelque chose d'insolite même pour certains d'entre vous alors ce qu'on vous dit ici vraiment dans cette guidance c'est que vous risquez d'être étonné la déesse de l'unité alors cette carte elle apparaît pour vous dire que quelqu'un pense à vous en ce moment on vous dit aussi que la distance et le temps ne peuvent rien contre les sentiments donc il y a sans doute des personnes qui se posent des questions donc on cherche ici à vous rassurer après pour certains d'entre vous il est possible aussi que vous pensiez beaucoup à quelqu'un quelqu'un qui est décédé et pour ma part je vais rajouter ici que ce n'est pas seulement à une personne ça peut être un animal qui est décédé et le message ici de cette carte c'est un message fort et on veut vraiment insister sur ce message pour vous dire que cet animal ou que cette personne pense également à vous on vous dit ici que les liens d'amour sont éternels et l'amour transcendent le temps et l'espace donc si vous pensez à quelqu'un qui est parti cette personne pense à vous également et cette personne est peut-être même près de vous et pour les personnes qui ont perdu un animal et bien sachez que cet animal est toujours près de vous très beau message alors ici on a la carte de l'emprise et ici on nous dit qu'il y a des personnes qui se sentent piégées dans une relation, dans une situation ou avec certaines obligations alors le message de cette carte c'est que vous êtes libre d'être vous-même et de faire ce que vous voulez rien n'est tout noir ou tout blanc et vous devez vous débarrasser de vos pensées négatives c'est vraiment très important le fait d'avoir une autre façon de penser va déjà beaucoup changer de choses autour de vous et ça va vous donner un sentiment de légèreté on vous dit aussi que l'univers travaille à mettre certaines choses en place il va y avoir des bouleversements et des opportunités à saisir alors tenez-vous prêts et surtout vraiment essayez de changer votre façon de penser parce que si vous avez des pensées négatives il est fort possible que vous passiez à côté de l'opportunité qui arrive alors ensuite on a un mal pour un bien donc pour certaines personnes il se peut que vous ne compreniez pas les événements ou les bouleversements donc qui arrivent ou qui viennent d'avoir lieu dans votre vie soyez sûr que tout est mis en place pour que vous accédiez au bonheur pour que vous accédiez à quelque chose de mieux pour vous donc ne soyez pas inquiet quelque chose de beau va se manifester prochainement on ne comprend pas toujours le sens des événements le sens des choses et puis après au fil du temps ça devient plus clair en fait les pétales de rose alors ce qu'on vous dit ici c'est que les obstacles vont commencer à disparaître dans votre vie reprenez confiance car l'attente est bientôt terminée on vous dit aussi que cette attente l'attente que vous avez subie était indispensable pour le bon déroulement de la situation laissez faire l'univers n'essayez pas de contrôler le temps ou de contrôler les événements vos rêves vont se réaliser et vos efforts vont porter leurs fruits les saisons du coeur alors la vie est une succession de saisons une succession de cycles aussi et il ne faut pas en avoir peur vous êtes en perpétuelle évolution ce qu'il faut c'est vraiment lâcher prise et avoir confiance en vous il faut suivre les cycles de la vie ce qui arrive en ce moment est positif et en amour quelque chose arrive pour vous donc tout ceci c'est grâce à votre évolution grâce à vos efforts ici on vous dit que vous allez connaître une belle relation donc laissez venir à vous ces événements donc voilà pour les messages d'aujourd'hui je vous remercie de m'avoir écouté merci infiniment d'être là chaque jour je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt merci merci Merci.